Assalamu alaykum ar-hammasullah Un sahha utsmilien al-rakhamit suud où les qui quillent f est la fonction définie sur R comme suit l'exponentielle de x si x est négatif et f de x égale à x au carré plus bx plus c sinon, n, est-ce qu'un x super ou égal à 0 ? Le fait de l'exercice, c'est de déterminer déterminer A, B et C pour que f soit c2 pour que f soit c2 c'est-à-dire de classe c2 donc pour nous donner cette question c'est la première chose f c2 de classe c2 sur r qui est impliqué f continue sur r ça implique que f est continue sur r et maintenant continue sur r alors continue en 0 alors f continue en 0 c'est-à-dire la limite de fx quand x tend vers 0 moins égale f0 ce qui est équivalent à la limite x tend vers 0 moins l'exponentielle x égale f0 ce qui est équivalent à exponentielle 0 égale f de 0 et c alors 1 égale à c ça c'est d'une part d'autre part d'autre part f et c2 sur r et continue et continue f prime et continue donc j'écris bien le mot continue bien le mot continue et continue en r et continue sur r alors f prime et continue en 0 f prime et continue il y a c'est f prime donc f prime de x est-à-dire d'exponentielle x sinon tout de suite nous allons faire la limite donc la limite de f' de x quand x tend vers 0 moins va être f' de 0 et qui qu'est-ce qu'il y a la limite qui est 0 moins va être x plus 0 va être f' de 0 c'est-à-dire b donc c'est-à-dire b qui est-à-dire b on va être 0 c'est-à-dire b l'exponentiale 0 on va être 0 et on va être 1 donc c c'est-à-dire f' du continu sur r donc f' du continu sur r mais f le c C2 sur R. Donc F seconde continue sur R, car F et C2 sur R, ça implique que F seconde est continue, est continue en 0. C'est quoi F seconde ? F seconde de X, elle est dérivée de l'exponentielle, obtenez-moi encore une fois, il y a l'exponentielle X, il n'a qu'un X inférieur à 0, si X inférieur à 0, si X inférieur à 0, où F seconde de X, ratio d'ina 2A, il n'est qu'un X supérieur ou égal à 0. Alors la limite de F seconde de X, quand X tend vers 0 moins, ratio f seconde de 0, ça c'est équivalent à exponentielle 0, 4, 8, 2A, c'est-à-dire 1 égale 2A, ça implique ou bien équivalent à égal 1,5. Et voilà où nous avons déterminé A, B et C. Merci pour votre attention, on se mettez avec la vidéo, on se mettez dans la vidéo prochaine, incha'Allah.